5, 4, 3, 2, 1, 0. Madame, on a souvent l'habitude, au fond, de vous assimiler à la passion, à la femme presque fatale. Et il semble que dans Louise, vous alliez vers une espèce de tendresse. Est-ce que cette orientation vous plaît ? Oh absolument, délibérément, c'est de la passion alliée à la tendresse, qui n'exclut pas l'érotisme d'ailleurs, mais qui est une passion beaucoup plus désintéressée, beaucoup plus généreuse. C'est un amour exemplaire. Est-ce qu'il y a des amours exemplaires ? Écoutez, je crois que le cinéma est un reflet de la vie, et que toute forme d'art est faite pour montrer les excès des situations qu'on peut rencontrer dans la vie. Ça doit exister, oui, des amours comme celui de Louise et de Luigi, mais ce sont des amours secrètes, les gens ne les connaissent pas. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle elles peuvent vivre. Et dans cette Louise, j'ai fait un petit peu le rapprochement avec une Louise ancienne, si j'ose dire, celle qui est de l'opéra. Je ne connais pas. Est-ce que vous pensez que ça a été volontaire dans l'idée du scénariste ? Moi absolument pas, monsieur. C'est Jean-Louis Dabadi qui m'a fait le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une femme et à une comédienne. Pendant un an, sans rien me dire, il a travaillé sur une nouvelle de Jean-Louis Curtis qui s'appelle Les faibles de Subiaco. Et puis il m'a apporté ce scénario que j'ai trouvé merveilleux, que j'ai lu dans l'heure. Et voilà, on a décidé de se faire ce film, et puis nous avons vu Philippe de Broca, et puis voilà. Est-ce que ça signifie qu'au fond, un homme est parvenu à mieux vous connaître que vous-même ? Mieux me connaître, vous savez, Louise, ce n'est pas moi. Mais le rôle, pour qu'il vous aille aussi bien, malgré tout. Mais il est venu vers moi, et moi je vais vers Louise. C'est un effort des deux côtés. Donc en fait, Louise vous apporte quelque chose comme vous apportez quelque chose à Louise. Oui, sûrement, sûrement, oui. Vous venez de parler tout à l'heure d'érotisme, il semble, à la lecture du scénario, qu'au fond, il n'y en a pas tellement. Il n'y en a pas de visibles, mais l'érotisme, le vrai est secret. Pourquoi ? Le vrai érotisme est secret ? Écoutez, alors monsieur, je vous ferai un cours, ce serait beaucoup trop long. Et est-ce que le fait de jouer cette femme qui est à la fois une amante et une mère... Ah non, elle n'est pas mère du tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de sentiment maternel du tout. C'est l'amour. Mais c'est l'amour dans le sens où il protège. Alors s'il y a du sentiment maternel, alors c'est un film sur l'inceste, et ce n'est pas le cas. Mais de toute façon, vous êtes ravie de le jouer. Absolument, oui. Et Philippe Drobroca, comme directeur d'acteur, vous aimez ? Ah ben, on vient de commencer, ça me plaît, oui. C'est la première fois que vous tournez ensemble ? Non, nous avons tourné ensemble quelque chose d'assez court, un film à sketch. Ça s'appelait le plus vieux métier du monde. Pas le plus beau, mais le plus vieux. Quand j'ai tourné à Poude d'Escampette, Jean-Louis Dabadi a adapté une nouvelle de Kurtis, effectivement, qui m'a fait lire comme il me fait lire tout ce qu'il écrit. Et puis, tout d'un coup, ça m'a paru tellement exotique pour moi qu'il était en train de faire un film d'aventure, de tourner un film de l'aventure psychologique intime d'une femme comme Jeanne Moreau, parce que c'était écrit pour elle, que j'ai non seulement accepté, mais que j'ai décidé de le faire. Ce qui signifie qu'au fond, le héros a moins d'importance que l'héroïne, dans ce que vous tournez là. Oui, oui, oui. C'est le faire valoir. Le héros a son importance parce qu'il est le reflet, mais je pense que c'est un film complètement axé sur Louise. Est-ce qu'on peut dire que c'est une psychanalyse d'une femme dans la quarantaine ? Psychanalyse, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Personne, d'ailleurs. Non, 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 c'est un film sur la solitude d'une femme de la quarantaine, oui, et qui pour une dernière fois a une embellie, comme elle le dit elle-même dans sa vie, dans son existence, et qui en profite au maximum. Je veux dire qu'on pourrait croire que c'est une histoire mélancolique. Au fond, je ne crois pas parce que son histoire à elle est du héros et du garçon d'ailleurs aussi, et c'est pour ça qu'ils sont attirés l'un vers l'autre. Ce sont deux personnages qui ont une envie de vivre, qui ont une envie de profiter de tout extraordinaire, et je pense que c'est ce qu'il y aura de touchant, enfin. Alors que rien n'est fait pour que ça marche. Rien n'est fait, je veux dire, dans la vie de cette femme déjà au départ qui est seule, déjà là en ce moment on est en train de tourner des scènes où elle est toute seule au début de sa vie comme ça, et au fond elle profite de tout, d'un petit verre de Bordeaux, d'un grain de raisin, d'un rayon de soleil, d'un chien, profite de tout, de tout continuellement. Est-ce que ça pourrait s'appeler en sous-titre Louise ou les plaisirs simples ? Peut-être si vous voulez, oui. On commence par une scène où elle a accueilli le jeune homme pour la première fois chez elle par hasard, elle a retrouvé la veille au soir ces petits chiens qui ont été tués par des voisins parce qu'ils aboyaient trop, et puis elle a vu un bâtard dans la rue, mais ce n'était plus un chien, c'était un type qui traîne comme ça. Elle lui a dit de venir dîner, puis il ne savait pas où aller, elle lui a dit de coucher sur le canapé, et le lendemain matin elle se réveille et il est là. La veille au soir elle a été bouleversée, ne s'est pas rendue très bien compte, puis tout d'un coup il y a quelqu'un dans cette chambre, elle est à la fois gênée et heureuse de servir à quelque chose, voyez-vous. J'ai l'impression que c'était publicité. Ah bon, non, merci. Et puis il y a la femme, la logeuse, je veux dire, ce n'est pas une concierge, c'est un grand appartement comme ça, qu'une femme sans doute riche qui a eu des revers de fortune, ou des bouts de chambre, et puis elle vient lui apporter du courrier, puis on voit qu'elle voit ce jeune homme dans le canapé, on sent qu'il y a une possibilité de scandale, si vous voulez. Parce que c'est ça, on ne traite pas tellement du scandale, c'est un film feutré, comme ça on ne va pas voir des gens derrière les boutiques qui sont en train de dire, non, mais on sent, je veux dire, on sent déjà qu'il va se passer quelque chose entre cette femme et ce jeune homme, et que la société va être contre, comme la société est toujours contre les amours passionnés, d'ailleurs.